Je suis de nuit dans un cimetière abandonné, c'est une exclusivité pour moi parce que c'est un truc que j'ai jamais fait et aujourd'hui j'ai décidé de vous embarquer avec moi, allez c'est parti ! C'est parti les amis, c'est la première fois pour moi que je vais rentrer dans un cimetière abandonné et en plus de nuit quoi, enfin j'avais fait une partie d'un cimetière abandonné à Prague mais c'était très différent je vais pas m'amuser à filmer les noms, ce qu'on va faire c'est qu'on va juste regarder un peu l'ambiance du lieu parce que c'est très spécial, là on a une tombe de 1851 à 1912, c'est pas des tombes très récentes c'est vraiment spécial, il y a encore des fleurs, c'est quelqu'un d'important, regardez il y en a tout autour de moi c'est un truc de fou, c'est l'ancien cimetière d'une ville en fait et je pensais pas qu'on abandonnait un cimetière comme ça quoi enfin c'est, ça me parait aberrant d'abandonner un cimetière, regardez la croix elle est posée sur la rue comme ça là les croix, sans nom, sans rien, je pense que c'était des gens qui avaient pas trop d'argent sûrement à l'époque pas assez d'argent pour se payer, pour s'offrir, enfin s'offrir, je sais pas trop si on s'offre dans ces cas là une tombe mais les familles n'y avaient pas assez d'argent pour ouvrir une tombe descente là on voit pas bien parce qu'il fait bien nuit mais la pierre là est en train de pencher à gauche elle va finir par tomber, je vais essayer de tout éclairer un peu mieux voilà, on voyait mieux là elle va tomber celle là, avec le temps alors l'histoire du lieu, c'est qu'apparemment pas loin, je sais pas s'il y a encore, j'ai pas vu encore mais apparemment il y aurait eu une église qui est tombée en ruine et qui a été laissée à l'abandon juste après la première guerre mondiale et du coup ce cimetière là c'est devenu l'ancien cimetière quoi on voit qu'il y a une porte là-bas au fond je sais pas si je vais réussir à zoomer jusque là mais on a encore l'ancienne porte sûrement pour entrer dans le cimetière et donc c'est devenu l'ancien cimetière de la ville et jusque dans les années je sais pas trop combien puisqu'on a pas trop regardé mais même après que l'église soit en ruine ils ont continué à venir enterrer des gens ici et comme les fleurs, on a vu des fleurs au tout début ça veut dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui viennent qui viennent poser des fleurs quoi, qui viennent prier devant les tombes tout ça c'est... avec les couleurs d'automne ça rend super bien quoi bon après je vais pas aller jusque là-bas parce que c'est vraiment que des tombes comme ça là vous voyez c'est que des petites croix à poser mais plus haut je vois qu'il y a des belles pierres, on va aller voir ça j'ai rebaissé la luminosité parce que là c'est cramé complet voilà j'ai peur de marcher dans un truc ah oui regarde là regarde là vous voyez c'est quand même dangereux parce qu'on les voit pas trop à la caméra il y a des trous un peu partout ouais je pense que c'est possible ou ça c'est affaissé j'ai déjà vu celle-là ? non ? oula attention il y a un trou là ça a été creusé ? il y en a certaines qui ont été creusées d'accord bon il y a peut-être des corps qui ont été inhumés et qui ont été réenterrés un peu plus loin c'est possible il y a des familles qui peuvent demander ça regardez l'état des pierres quoi c'est dingue comme le temps a fait son travail ici je vais suivre le chemin parce qu'il y a un chemin qui est tracé dans l'herbe là c'est super agréable le calme dans un cimetière et encore mieux dans un cimetière abandonné 1878 à 1911 cette tombe là on en a une belle aussi 1895 imaginez ça fait depuis 1895 qu'elle est là c'est dingue moi ça me parait c'est encore plus vieux que des bâtiments qu'on visite en urbex quoi c'est génial bon là il y en a une c'est même plus possible de lire ce qu'il y a écrit dessus celle-là oui ouais c'est compliqué quand même c'est difficile à lire on voit la différence de richesse par rapport aux tombes vous voyez les tombes classiques comme ça et derrière la grosse tombe bien grosse quoi je crois que c'est la première fois qu'il y a une pierre comme ça tu vois qu'il y a vraiment le tombeau là regardez ça il y a carrément la pierre là c'est pas de la terre là là aussi il y avait même un truc posé au milieu qui est complètement recouvert de mousse 1910 génial j'adore c'est super beau de nuit je trouve ça plus intéressant oh il est creusé dessous là il y a un morceau de la pierre qui est en train de tomber et on dirait que c'est creusé dessous c'est bizarre là c'est vraiment concentré ici faites gaffe où vous marchez parce que oh là là donc là toutes les tombes concentrées et là j'ai l'impression ah oui là voilà il y a deux tombes ensemble peut-être un couple ou un tombeau familial je sais pas et là c'est pareil ils sont dans le même carré ils sont enterrés ensemble donc peut-être ah non il y a plusieurs personnes deux à gauche et deux à droite aussi trois ah ouais donc en fait c'est des tombeaux de sous l'eau c'est vraiment profond quelle ambiance oh attends mais c'est pas fini encore il y en a au fond on va pas toutes les faire ah non ah oui oui c'est la clôture moi j'avais pas vu on a bientôt fini la visite je sais pas si ça va vous plaire ce genre de vidéo mais moi j'avais envie de le visiter et vous en faire profiter pour ceux que ça intéresse je comprends si si c'est pas une vidéo qui vous plaît énormément mais j'avais envie de le faire j'adore les couleurs au sol c'est trop beau magnifique je m'attarde pas par respect j'ai pas trop envie de filmer des noms même si ça fait un moment qu'ils sont décédés aujourd'hui 1918 à l'âge de 70 ans voilà quoi après je fais rien d'irrespectueux sur les tombes mais bon je comprends que ça puisse gêner 1888 celle-là par terre 1888 elle est belle t'as vu celle-là ? posée là ? c'est pas pire tombeau c'est... ouais c'est des vrais les basiques quoi ouais encore une à l'ancienne 1890 ah ouais ouais c'est effacé complètement effacé oh il y en a une belle là-bas derrière tu vas voir là on voit encore la croix au milieu celle de derrière regarde celle de derrière pour moi c'est la plus jolie là oh elle a été creusée aussi c'est abusé je sais pas si vous voyez mais on a vu c'est les animaux ouais c'est peut-être les bêtes qui ont creusé dessous mais regardez comme elle est belle celle-là elle est très belle ouais c'est magnifique il recommence à pleuvoir j'ai pas protégé mon matériel ça fait chier attends je vais me dépêcher de vous montrer les dernières et je vais tout remballer enfin la dernière en fait puisqu'il n'y en a plus qu'une je crois ouais ouais elle a été déplacée ouais bah écoutez je crois qu'on a fait le tour du cimetière je vais essayer de vous faire un peu plus de lumière histoire que vous voyez non je suis à fond je vais pas faire mieux ce serait pour faire une vue globale mais bon de nuit c'est compliqué regardez là on voit bien toutes les tombes qu'il y a la concentration c'est affolant bon les amis ça a été une vidéo très rapide mais j'avais bien envie de vous montrer ce lieu parce que c'est un truc que j'aurais fait seul sans caméra je me suis dit tant qu'à faire autant vous en faire profiter aussi voilà donc je vous souhaite une bonne soirée si c'est la soirée pour vous et à la prochaine ciao ciao